Ce qui nous consomme, je suis tout à fait d'accord en disant que ce match a eu deux facettes. Une première mi-temps, on essaie de prendre le match en main, de créer énormément des situations avec comme récompense ce but d'avance au repos. Il y aurait peut-être pu avoir l'une ou l'autre situation. On était très bien pour empêcher les reconversions de l'Enterp à ce moment-là. En deuxième mi-temps, plus compliqué pour nous pour faire notre jeu. On avait dans les deux derniers matchs contre l'Enterp, sur les cinq buts encaissés, on en a encaissé quatre sur un long ballon et un deuxième ballon. Donc on voulait absolument éviter ça aujourd'hui. Et quand l'Enterp a commencé à mettre cette pression en jouant beaucoup plus direct, les joueurs ont surtout pensé à faire le travail qu'on avait préparé, c'est-à-dire d'essayer de gagner les deuxièmes ballons, de ne pas leur laisser d'espace parce que c'est une équipe qui manie très bien cette manière de jouer et qui nous a fait mal par le passé. Donc là, je suis satisfait du travail et de la mentalité. Il nous a uniquement manqué de la clairvoyance en récupération de balles et de ce qu'on avait fait en première mi-temps. À ce niveau-là, on l'a moins bien fait en deuxième mi-temps. Je suis évidemment satisfait de cette victoire et de ce travail parce que peut-être que dans le passé, cette deuxième mi-temps, on aura encaissé un but et aujourd'hui, on ne l'a pas encaissé. Donc, il y a toujours des choses à améliorer dans chaque équipe, mais quand je vois le football en première mi-temps et l'abnégation et le travail collectif en deuxième mi-temps, ça me satisfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !